Toute cette semaine, on se mobilise pour une association créée par des enfants pour les enfants. Ça s'appelle Feutres et Compagnie, on les adore. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en ligne dans ce Soyons Solidaires avec son très jeune fondateur. Je pense que c'est le plus jeune avec qui on aura la chance de parler. Bonjour Victor Dolzen. Bonjour. Bonjour Victor. Tu as quel âge, Victor ? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Et tu as décidé de participer à la création d'une association, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée alors ? Parce qu'au début, il y avait des camarades qui manquaient de fournitures. Donc après, je les ai aidés. Et tu es avec d'autres copains, je crois ? Oui, on est 4 amis. 4 amis. En fait, avec moi. D'accord. Et donc, vous essayez de récolter des fournitures scolaires, c'est ça ? Oui. Et alors, vous en avez récolté combien pour l'instant ? Euh, 2092 kilos depuis septembre 2017. 2092 kilos, des kilos. On ne parle pas de nombre de crayons. Oui. Ça mérite quelques applaudissements. Franchement, 10 ans, il crée ça. Ça s'appelle Feutres et Compagnie. On trouve ça formidable. Et alors, tu veux faire appel aux téléspectateurs de la quotidienne pour avoir encore plus de kilos. C'est ça ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi exactement, Victor ? Dis-nous. On peut envoyer des fournitures. Oui. D'où ils ne se servent plus à quelqu'un. Ou en adhérant à l'association, c'est 5 euros. Ou en s'abonnant à la page Facebook. De Feutres et Compagnie. Alors, ça peut être donc des Feutres et Compagnie. Donc, tout ce qui peut servir à l'école. Des gommes, des stylos. Voilà. N'hésitez pas. Bah tiens, tu peux donner le tien déjà à Jean-Sébastien. Ça en fera un de plus. Mais n'hésitez pas vraiment à fouiller dans vos placards. À les regrouper. Et puis, vous pouvez donner une seule adresse. SoyonsSolidaire.laquotidienne.net. Vous envoyez un email à cette adresse avec vos dons. Et on va les accumuler au fur et à mesure. Et puis, avec ces 2000 kilos déjà récoltés, vous allez, tes copains et toi, Victor, les envoyer à d'autres copains qui en ont besoin. Que ce soit en France ou même un petit peu plus loin, hors de nos frontières, pour que tous ces petits copains puissent aller à l'école et écrire et apprendre dans de bonnes conditions. Merci, Victor. Et bravo. Bravo à toi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Euh, non. Bon, voilà. On t'embrasse. Bravo à toi et à tes copains. Tu es en quelle classe, Victor ? C'est en quelle classe ? C'est M2. C'est M2, c'est ça ? C'est M2. Ouais, c'est M2 à ce niveau-là. Et bien, bravo. Franchement, c'est très fort ce que tu fais à ton âge. Et j'espère que tu vas continuer longtemps dans cet esprit. En tout cas, c'est génial de faire ça avec ses copains. Bravo vraiment à toi. Coup de chapeau. Merci. À bientôt.